Accompagner les femmes victimes de violences, c'est donc le but de cette association WomenSafe dont vous êtes la marraine Florence Foresti. Alors on va prendre le temps de bien détailler cette association, mais d'abord pourquoi vous vous êtes investie sur ce sujet ? Moi j'ai toujours été très investie sur le sujet des femmes, ça c'est vu dans mes spectacles je pense, et puis j'ai rencontré il y a quelques années le docteur Pierre Foldès sur un plateau télé, et quand il m'a parlé de sa passion, son métier passion, qui est chirurgien urologue et il répare donc les excisions, j'ai trouvé ça fabuleux qu'un homme s'intéresse finalement aux femmes excisées, je pense qu'il est assez unique en son genre, j'ai été complètement sous le charme du combat de cet homme. Et donc lorsqu'il a lui décidé de monter une association pour englober toutes les violences, et pas que les violences sexuelles ou rituelles, je l'ai suivi, m'a demandé si je voulais bien être le porte-drapeau de l'association, c'était évident. Et ça c'était à quel moment ? C'était il y a 4 ans. Non, c'était au moment de la fondation de l'entreprise, de l'association. On peut parler d'entreprise. On aimerait bien, mais non, on n'a pas du tout le budget de l'entreprise. Mais on va lever des fonds, vous allez voir, on va lever des fonds. Donc HumanSafe, c'est un sens de prise en charge de femmes victimes de violences. Quand on dit violences, aujourd'hui on pense quasiment forcément violences sexuelles. Oui, c'est l'actualité qui nous force à penser ça, mais pas du tout. Évidemment, malheureusement, il n'y a pas que cette violence-là qui concerne les femmes. La violence conjugale, la violence au travail, la violence même d'un enfant vers sa mère, ça peut arriver malheureusement. La violence psychologique. La violence psychologique, évidemment, il y a le choix, bizarrement, il y a beaucoup de variétés de violences. C'est marrant que les gens soient imaginatifs. L'originalité, si je puis dire, de HumanSafe, c'est que, vous l'avez dit, ça propose un mode d'action dit pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'une femme victime d'une violence va arriver, elle pourra avoir un infirmier, un médecin, une sage-femme, un avocat. Un psychologue, absolument. Malheureusement, tous les métiers dont elle va avoir besoin pour se défendre et se mettre à l'abri. Oui, oui, absolument. Et c'est souvent la difficulté qu'ont ces femmes-là qui veulent s'en sortir et qui vont faire une démarche pour se soigner, par exemple, mais ça va s'arrêter là parce qu'elle ne sait pas comment porter plainte, parce qu'elle ne sait pas comment se mettre à l'abri, etc. Et là, l'idée, c'est de ne pas les lâcher. C'est de les soigner dans un premier temps lorsqu'il y a évidemment des violences physiques comme des coups. Mais ensuite, aussi d'être accueillie par un psychologue parce que c'est quand même un choix très difficile de quitter sa famille ou en tout cas de quitter un conjoint violent. Il y a évidemment la prise en charge des enfants qui est primordiale dans ce problème-là parce qu'une femme, c'est aussi une mère, c'est aussi une femme qui travaille. Donc, qu'est-ce qu'on fait de son boulot ? Qu'est-ce qu'on fait de ses gosses ? Comment on les met à l'abri ? Comment on fait en sorte de ne pas en faire des futurs peut-être violents ou des futures victimes de violences parce qu'on sait très bien que la violence se répète au sein des familles ? L'accompagnement global, on ne le touche pas en même temps que le passé. Non, pas du tout. Il y a des juristes, il y a des avocats bénévoles qui vont venir les conseiller. En général, il y a un circuit quasiment d'écoute. Il y a des groupes de parole également où elle va pouvoir rencontrer des femmes qui connaissent les mêmes difficultés qu'elles. Et Dieu sait que ça, ça fait du bien. C'est très thérapeutique. Ça va jusqu'à les ostéos, les profs de yoga, la danse, parce qu'on sait très bien que ces femmes-là, elles ont une estime qui est complètement détruite et qu'il y a besoin de se reconstruire par des choses simples, de reprendre conscience dans son corps. Alors, juste bien, vous parlez des... Oui, c'est génial. Non, franchement, et surtout, pardon, et surtout, ça fonctionne, quoi. Vraiment, ça fonctionne. Ils ont des résultats. Le fait de faire un suivi complet, ça, c'est quand même vachement bien. Vous parliez des groupes de parole. Je crois que vous avez assisté à l'un d'eux. Ce qui vous a frappé, vous me dites si je me trompe, c'est que les femmes, souvent, se sentent encore fautives. Oui, et puis elles ont honte, et puis, c'est très dur de parler, pour elles. C'est très dur de prendre la parole, de dire... Parce qu'on se sent une merde d'avoir subi ça, on se sent responsable, ce qui est totalement faux. Il faut qu'elles comprennent qu'en plus, plus elles sont intelligentes et intéressantes, plus elles tombent entre les mains de ce qu'on appelle les pervers narcissiques, que j'appelle moi des connards plus largement. C'est vrai qu'on voit l'idée tout de suite. Oui, voilà. On visualise certains connards qui ont jalonné nos vies. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'elles ont une estime qui est totalement inexistante, qu'il faut reconstruire, et puis, non, elles sont hyper touchantes, parce que c'est vraiment des femmes extrêmement combatives. Moi, elles ne m'épattent, je les trouve héroïques, mais elles ne se trouvent pas héroïques du tout. Non, elles ne se trouvent pas héroïques, et pourtant, ce sont des héroïnes. Et même Balance ton porc, Mitou, là, parce que c'est vrai que ça fait six mois qu'on en parle beaucoup, et c'est une très bonne chose, notamment dans cette émission, mais bien sûr partout ailleurs. Ça n'a pas changé, ça ? Si, alors ça, non, ce que ça a créé, c'est une vraie libération de parole qui est très positive. On est tous très contents, évidemment, que les femmes disent enfin... Une déculpabilisation aussi ? Non, c'est que les femmes affluent dans ces centres, et que nous, on n'a plus les moyens d'accueillir correctement. Voilà, on a beaucoup de bénévoles, au trois quarts, d'ailleurs, dans l'association, au trois quarts des gens qui interviennent sont bénévoles, et que, voilà, ça veut dire que le problème est immense, évidemment, et encore plus grand que ce qu'on croyait, et qu'on a besoin d'encore plus de moyens. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup plus de monde qui... Oui, 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 c'est ce qu'ils m'ont rapporté. Moi, évidemment, je ne suis pas à l'accueil, bien sûr, non ? Non, j'aimerais, parfois je m'y rends, mais en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont rapporté. Ils m'ont dit, vraiment, là, on a besoin de toi, on déborde, quoi. On déborde, ce qui est quand même dramatique, on se dit, c'est fou, quoi. D'où l'importance de médiatiser cette association. Vous avez dit qu'il y avait deux leviers sur lesquels on devait travailler. L'égalité des salaires, chose sans doute évidente, et l'investissement des pairs. Ça, c'est mon point de vue, ça l'engage de moi. Oui, mais qui vous intéresse. Parce que moi, je pense que quand même, la femme est encore très, 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 très subie encore, je veux dire, beaucoup, tout ce qui a rapport au foyer. Et ça l'empêche, vraiment, moi, je trouve, de s'épanouir, de travailler autant qu'un homme, etc. Moi, je trouve vraiment, c'est ce que je vérifie au quotidien. Moi, je suis une femme puissante, parce que je suis une femme riche, je suis une femme qui a eu du succès, etc. Et quand même, j'ai encore des freins, parce que je suis mère, voilà. Et c'est normal aussi de mettre son enfant, ou elle, la fameuse charge mentale que j'ai trouvée extra juste, très juste, vraiment tellement juste. Même quand on vit avec des hommes qui sont très égalitaires, qui font beaucoup de choses, il reste quand même cette espèce de truc que c'est toi, les vacances, c'est toi, la MJC, le machin, les cours de danse, le truc. C'est comme ça, et peut-être qu'on doit, nous aussi, se remettre en question, mais moi, je pense que ça fait beaucoup de temps à la carrière des femmes, et au bonheur des femmes. L'égalité salariale, j'ai changé d'avis, je pense même qu'il faut qu'on soit plus payé. À cause de cette raison. À cause de cette raison, parce qu'en plus, on s'occupe de la baraque et des gosses. Donc là, si c'est comme ça, alors on prend le double. Après, ils ont qu'à travailler un peu plus à la maison, parce que voilà, on serait payé pareil. Florence Faurécy, est-ce qu'on peut encore rigoler de ces questions ? Je vous demande ça, parce qu'il y a quelques jours, vous vous donnez une interview, vous vous disiez, oui, moi, MeToo, j'aurais bien aimé créer le mouvement Not Me ou Why Not, parce que c'était une blague, vous vous mariez, enfin, moi. Je trouve toujours très drôle. Après, sur les réseaux sociaux, on vous dit quoi, elle dérape, elle est du côté des agresseurs. On ne peut plus rire de ça, là, aujourd'hui ? C'est trop sensible. Moi, je n'arrêterai pas d'en rire. Moi, je n'arrêterai pas d'en rire, mais je ne riais pas de ça, je riais de moi. En l'occurrence, je disais que je n'avais jamais été rassoulée. La team premier degré. Et que je rigolais de mon physique, en fait. Je rigolais, puisqu'il faut expliquer des blagues à certaines personnes. Je rigolais plutôt de mon sex-apile, en fait, inexistant. Voilà, sorti du contexte, c'est toujours, on peut toujours en faire ce qu'on veut d'une blague. Alors, il ne faut pas les sortir du contexte, c'est pour ça que je fais des spectacles. Il faut rire de tout. C'est mon avis. Pour donner de l'argent, parce que c'est bien beau, là, parler. Oui, oui. De moseille. Woman-safe.com Oui, non, c'est mon accent qui est levé, c'est pas le... On a l'affiché en bas. Voilà, on a l'affiché en bas. Woman-safe.com Non, mais c'est dur, de toute façon. On fait chier, c'est mon anglais. Merde ! On a lancé une collecte GoFundMe, et en effet, quand on arrive sur le site Woman-safe, on a un lien vers la petite collecte GoFundMe, vous savez, et on peut donner même très peu, mais quand on est nombreux, ça peut marcher. On va tweeter le lien tout de suite de notre compte. Oui, et puis on va le faire régulièrement, surtout.